Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Alors, bonjour, bienvenue de nouveau chez Zonard Communication. Aujourd'hui, on va traiter de quoi et quand écrire. Souvent, les gens posent la question, quand est-ce que je devrais mettre des articles sur Facebook ou diffuser sur YouTube? Quel type de contenu? Il y a de moi-même et de le contenu. Il y a une façon très, 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 très simple de le savoir, c'est d'aller voir les statistiques de nos médias sociaux. Comme par exemple, si on va sur Facebook, on voit justement les moments dans la semaine et les heures auxquelles les internautes consultent ce qu'on publie sur notre page Facebook. Alors, c'est relativement facile de le voir et en même temps, on peut voir aussi les statistiques article par article. On peut voir qu'est-ce qui est le plus populaire ou le moins populaire. On peut être surpris des fois. On pense publier un texte ou un truc qui va avoir une fréquentation monstrueuse. On s'envoche avec une toute petite statistique alors qu'on met des choses des fois qui nous semblent un peu plus légères ou un peu moins conséquentes. On se ramasse avec des lectures de même. Alors, ça vaut la peine de voir un petit peu ce qui intéresse notre monde. Ça, c'est sur Facebook. Le même principe s'applique aussi évidemment sur YouTube. Alors, on peut aller voir sur YouTube, c'est le même principe que sur Facebook. C'est-à-dire, on voit les moments où les gens regardent. On voit aussi combien de temps ils vont regarder nos vidéos. Et on peut voir pour chacune des vidéos qu'on publie le même principe. La popularité, le nombre de vues, le nombre de minutes passées, etc. Alors là aussi, ça nous permet de voir quels sont les contenus qui peuvent être intéressants et qu'est-ce qui attire dans le fond notre clientèle ou notre public, si on veut. L'autre élément, c'est en même temps aussi sur LinkedIn. Même principe encore une fois. On peut aller voir les statistiques de LinkedIn pour justement constater les articles, les contenus qui peuvent justement attirer tant en termes de ligne de temps, si on veut, que de contenu des articles. Encore une fois, on peut avoir des surprises. On peut penser que tel thème ou tel article va attirer la main du monde puis on se rend compte que c'est pas autant qu'on aurait pensé. Mais c'est correct parce que c'est ça qu'on veut essayer de voir qu'est-ce qui intéresse les gens. Alors, en dehors de LinkedIn, on peut faire la même chose évidemment. Vidéo sur Facebook. Depuis un certain temps, Facebook priorise les vidéos qui sont publiées directement dans notre page Facebook et non pas sur YouTube avec une référence vers Facebook. Alors, il y a une espèce de concurrence qui s'est installée et le taux de visionnement sur Facebook et, dans tout ce que j'ai vu, de ce que les gens me disent, est beaucoup plus élevé que directement sur YouTube. Ça n'empêche pas de le mettre sur YouTube pour faire un lien avec notre blog, par exemple, mais c'est préférable d'une vidéo de la mettre directement sur Facebook. Et on peut voir, encore une fois, les statistiques, le nombre de visionnements, l'intérêt que ça a suscité auprès des internautes. Un truc que les gens connaissent moins bien, ça s'appelle le raccourcisseur d'URL. Vous savez, les longues adresses d'URL qui n'en finissent plus. Quand on veut mettre ça sur Twitch, ça ne passe pas, c'est 140 caractères. Alors, on a inventé ce petit logiciel-là, c'est celui de Google qui est gratuit. Il y en a d'autres qui existent, qui nous permettent de ramener justement des longues chaînes à des chaînes très courtes pour faire des références rapides. Là aussi, on peut avoir des statistiques sur ce qui a intéressé les gens. En allant voir, on tape tout simplement Google l'URL, on crée sur le premier résultat de recherche, c'est gratuit. On fait raccourcir, c'est très clair, c'est très bien indiqué. On fait raccourcir l'URL et on utilise le raccourci, on fait un copier-coller tout simplement. Et les statistiques s'accumulent au fil du temps. Alors, on peut aller voir justement notre Google URL, voir les statistiques en question. Encore une fois, pour voir ce qui intéresse les gens et les contenus qui peuvent les attirer. Ça fait qu'un comme dans l'autre, si on parle du moment de publication, encore une fois, il y a vos statistiques. Il y a bien des études qui ont été faites sur le meilleur moment pour publier, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Le meilleur moment, dans le fond, c'est celui où vous croyez que votre clientèle est prête à recevoir de l'information. En général, c'est du mardi au jeudi, pas mal entre 9h et 16h. Mais si je regarde nos chiffres à nous, c'est vraiment du mardi à 9h au jeudi. Puis, vraiment, la courbe est très élevée. C'est là que ça se passe. Alors, je vous encourage fortement à aller voir ces statistiques-là. Ça se fait rapidement. Ça vous donne une bonne indication. Et ça vous permet justement de mieux travailler vos contenus et les diffuser au bon moment pour avoir des meilleurs résultats. Alors, pour d'autres conseils, Richard Lapointe, Zonard Communication au 387-8817 ou zonard.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication.